Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe d'Afrique des Nations 2024 et je vais vous présenter le match Mali contre Burkina Faso. C'est un match qui a lieu ce mardi 30 janvier 2024 à 18h pour le compte des 8ème de finale de cette Cannes 2024. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement de ces deux équipes dans leur groupe de qualification respectif avec leurs statistiques. On va voir ensuite le classement des débuteurs pour ces deux équipes toujours dans cette Cannes 2024 puis on enchaînera par les dix derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats et on terminera par les compositions d'équipes. Toutes ces informations nous permettront d'avoir une identité, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Binsport 1. Alors le Mali et le Burkina Faso, pour en arriver là, le Mali a fini premier du groupe avec 5 points en 3 matchs, une victoire de nul, aucune défaite, 3 buts pour, un but contre, plus de différence de but. Alors ils sont arrivés, c'était serré parce qu'il y a l'Afrique du Sud qui est à 1 point et la Namibie aussi à 1 point. La Tunisie a 3 points, donc tout s'est joué jusqu'au dernier match, mais ils n'ont pas perdu, ils sont vaincus et en plus ils n'ont pris qu'un seul but en 3 matchs, donc ils sont présents. Burkina Faso de son côté a fini deuxième du groupe D avec 4 points en 3 matchs, une victoire annule, une défaite, 3 buts marqués, 4 buts encaissés moins de différence de but, ils ont fini deuxième du groupe D à 3 points de l'Angola qui est premier et avec un point d'avance sur la Mauritanie et 2 sur l'Algérie qui était la surprise d'éliminer l'Algérie qui a fini quatrième et dernier du groupe D, ce qui paraissait incroyable. Au niveau des buteurs, on a pour le Burkina Faso Bertrand Traoré qui est à 2 buts en 3 matchs et Konaté avec 1 but en 2 matchs et pour le Mali on a Sina Yoko qui est à 2 buts en 3 matchs et Amarit Traoré avec 1 but. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues dans le Mali, bon il n'y a pas de surprise s'ils en sont arrivés là, c'est qu'il y a une raison, et bien c'est 7 victoires 3 nulles et aucune défaite, 23 buts marqués seulement, 6 buts encaissés plus 17 de différence de but, alors le reflet de ces 3 matchs est un peu le reflet du fait qu'ils ne perdent pas sur les derniers matchs et ils prennent très peu de buts, là ils ont pris un but en 3 matchs et un peu 6 buts sur les 10 derniers matchs, ça suit un petit peu l'évolution, alors ils ont battu dans cette Cannes l'Afrique du Sud 2-0, ils ont fait un partout contre la Tunisie, 0-0 contre la Namibie, mais c'est lesquels il a qualifié en étant premier du groupe, c'est ça qui est intéressant. De son côté le Burkina Faso, c'est 4 victoires, 3 nulles, 3 défaits dans les 10 derniers matchs, 12 buts pour 10 contre plus 2 de différence de but, ils ont très bien commencé la Cannes en battant la Mauritanie 1-0, ensuite ils ont fait 2-2 contre l'Algérie et finalement ils ont perdu 2-0 au dernier match contre l'Angola, mais ça n'a pas empêché de finir 2e de la poule et de se qualifier pour les 8e de finale. Alors, est-ce qu'il y a des petites Guinée-Bissau ? Le Mali a battu 6-2 en match amical la Guinée-Bissau, et le Burkina Faso a fait 1 partout contre la Guinée-Bissau, ça peut donner un ordre d'idée éventuel. Qu'est-ce qu'on a d'autre en match amical ? On a la Guinée-Catorial, le Maroc, l'Ethiopie, est-ce que de l'autre côté le Mali a frotté le Congo-Soudan ? Non, il n'y a pas d'autre correspondance, voilà, donc il y a une petite correspondance, c'est signé quand même que le Mali a explosé la Guinée, 6 buts à 2, c'est assez étonnant, alors que le Burkina Faso n'en a fait qu'un partout. Alors, est-ce que le Mali est largement plus fort ? Je pense qu'ils sont un peu plus forts, mais après, on a vu les résultats précédents des autres matchs de 8e de finale, ce n'est pas forcément l'équipe la plus forte sur le papier qui gagne. Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors pour le Mali, on aurait du 4-3-1-2 en tactique avec gardien Diara, défense Traoré, Kouyate, Niakate, Sako, milieu de terrain, Dieng, Bissouma, Edara, milieu offensif Dumbia, attaquant Sina Yoko, Équata. Et pour Burkina Faso, ce serait du 4-2-3-1, gardien Kofi, défense Yago, Tapsoba, Dayo, Nagalo, milieu de terrain Ouedraogo, Touré, milieu défensif, milieu offensif Elie, Tapsoba, Sangaré, Traoré, attaquant Ouattara. Donc voilà, les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Difficile de savoir laquelle va s'en sortir et va se qualifier pour les cartes finales. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mardi 30 janvier 2024 à 18h pour le match de 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2024, le Mali contre Burkina Faso. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.